Et quel est l'impact des initiatives de lutte contre la malnutrition au Burkina ? Une étude sur le sujet a livré les résultats et l'Agence italienne pour la coopération et le développement a convié ses partenaires à Ouagadougou pour la restitution. A l'issue de la rencontre, de nouvelles perspectives de lutte contre la malnutrition au Burkina sont envisagées. Kualen Ebier et Dramanso pour le compte-rendu. C'est une rencontre des acteurs de développement initiée par la coopération italienne. Elle vise à créer un cadre d'échange de bonnes pratiques et d'expériences dans le secteur de la nutrition. Le but est d'aligner les stratégies d'intervention et de maximiser l'impact des actions au profit des populations vulnérables. La santé et la malnutrition, c'est un fléau qui affecte pas seulement le Faso, mais le Sahel dans la région. Donc pour nous, c'est central, l'Italie, de soutenir les populations locales. Dans un moment de crise comme celui-là qu'on va vivre depuis 2015, c'est de plus en plus important d'intervenir en faveur des populations plus marginalisées. L'axe principal d'intervention de la coopération italienne est la lutte contre la malnutrition. De 2015 à 2022, elle a financé des initiatives au profit de 830 000 bénéficiaires. 100 000 femmes enceintes et maires d'enfants ont été touchées par ces interventions. Également, plus de 100 agents de santé, 400 agents de santé à base communautaire ont été renforcés. Et nous avons également des centres de démonstration culinaire qui ont été construits dans le cadre de cette coopération. La coopération italienne a réaffirmé sa solidarité avec le Burkina Faso dans un contexte de crise sécuritaire.